Quand vous êtes sportif de haut niveau, quand vous vous préparez pour certaines choses, mais vous n'êtes pas sûr d'y arriver, quand vous avez la possibilité d'y arriver, une semaine dans une année, c'est pas de se concentrer, de se préparer, de travailler, c'est pas exceptionnel. Je crois qu'au contraire, vivre des fins de saison comme ça, je leur souhaite et je me souhaite aussi d'en vivre encore d'autres. On est joueurs professionnels pour vivre ce genre de match, ce genre d'événement. On se prépare toute l'année, ils travaillent dur pour arriver à remporter des trophées. Cette année, on a été gâtés puisqu'on a remporté les trophées de champion à la Coupe de la Ligue. On a la possibilité de remporter le titre de champion de France. Je peux vous dire que les joueurs, les faire travailler cette semaine, ça a été un plaisir. Il n'y a pas eu un blessé, tout le monde est apte, tout le monde est en forme, tout le monde veut jouer. Donc pour un entraîneur, la seule difficulté, c'est de faire les choix et d'essayer de faire les bons choix. Avez-vous l'impression qu'il y a un relâchement cette semaine psychologique par rapport à la semaine dernière ? Parce que la semaine dernière, vous nous disiez à la même conférence de presse, oui, il y a quand même une tension, médiatiquement c'est dur. Est-ce que les joueurs... Je vous dis exactement la même chose cette semaine. Je savais que vous alliez me poser la question, donc je sais que je pratique de temps en temps la langue de bois, mais... Non. Non. Mais la pression, on l'a. Voilà. On a la pression, on l'a. Mais Caen, là aussi. Marseille, là. Rennes, là. Il y a beaucoup d'équipes qui ont la pression en cette fin de championnat. Donc la pression, là, on ne va pas vous dire qu'on va... C'est celui qui arrivera à mieux la maîtriser. Et à faire en sorte que cette pression ne bloque pas les joueurs, au contraire les sublimes. Je peux vous dire que jouer un match avec pression, ça fait partie de notre métier. Ca n'existe pas un match à pression. Si, un match amicau. Et encore, vous avez la pression de gagner votre place. Chaque joueur a pression de gagner sa place. Donc la pression, là, on vit avec toute l'année. Et sincèrement, j'aime mieux avoir la pression pour gagner éventuellement le championnat de France que la pression pour ne pas descendre en Ligue 2. Donc voilà, tout le monde aura la pression un samedi. À Caen, à Marseille, à Toulouse, etc. Il y aura de la pression de partout. Alors comment vous luttez contre la pression directement ? Parce qu'il y a des gens qui disent... En se préparant... Des journaux ? Non, pas du tout. En se préparant normalement. Toute l'année, on s'est préparé d'une certaine manière. Et vous êtes là. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont là, qui nous ont suivis toute l'année. Voilà. On s'est préparé d'une certaine manière. Vu les résultats que l'on a, on peut croire que c'est la bonne manière. Donc sur ces 2-3 dernières semaines, on n'allait pas changer quoi que ce soit. Pourquoi ? Sous prétexte de quoi ? De se rajouter encore de la pression ? Non, on en a suffisamment. Donc voilà, ça a été le mot d'ordre. Et puis vous avez pu constater que, bon, il n'y a pas eu de changement dans... le planning de la semaine, etc., etc. C'est que du bonheur de jouer ce match-là. Les négociations pour de Yohan Gokic, est-ce que ça peut perturber les joueurs ? Ça peut perturber. Ça perturbe le club, peut-être. Mais je crois que, bon... Non, non, je crois que, bon... On est obligés. Vous le saviez très bien, étant donné que cette clause, elle est à une certaine date. Donc avant cette date-là, et avant que la date fatidique arrive, vous étiez obligés d'en parler. Lui était obligé d'en parler, ou ses représentants étaient obligés d'en parler. Le club aussi était obligé de négocier. Donc il a pris un tel statut que vous êtes obligés d'en parler. Donc voilà, j'espère qu'il arrivera à faire abstraction de ça. Il y arrive pour l'instant très bien. Et puis j'espère surtout qu'au niveau de sa performance individuelle, il a prouvé qu'il arrivait à surmonter ce genre de choses. Puis vous savez, bon, c'est un petit peu pareil. Ça fait partie de la vie d'un footballeur, ça, de négocier ses futurs contrats. Et comme je dis, c'est mieux de discuter ses nouveaux contrats ou ses futurs contrats quand vous avez fait une super saison et quand vous êtes en passe de devenir champion de France. Je pense que vous êtes un peu plus en position de force pour discuter. alors que la situation peut être la même en ayant fait une saison moyenne et en ayant une équipe qui joue le mieux tableau. Donc voilà, là aussi, je pense que pour tous ces joueurs-là, ils en sont conscients. Je crois que le match de samedi va leur donner beaucoup de force et de pouvoir dans d'éventuelles négociations pour le futur. La gestion du match, il y a un match à gagner ou à faire match nul, c'est la donne ? C'est quoi ? C'est l'égérer ? C'est jouer son jeu ? Non, jouer son jeu. Jouer son propre jeu avec tout le respect que l'on a pour cette équipe de camp qui certainement aura les dents longues parce que vous savez aussi qu'elle a une énorme pression. Elle sera soutenue certainement par son public. Souvenez-vous, l'année dernière, c'était un petit peu la même chose. On est allé à Lens. Lens jouait sa survie aussi. Donc je m'attends un petit peu à ce contexte-là. Nous, on fait faire abstraction du contexte local et jouer dès la première seconde de son propre jeu. Parce que je le répète encore une fois, quand on joue bien au football, on a quand même plus de chances de gagner un match de football et on a pu se l'apercevoir hier soir à cette finale de la Champions League. Est-ce que le fait historiquement de Bordeaux et de difficulté à Caen et que l'année dernière a eu ce match, le 5-0, ça rajoute une question ? Vous avez remplacé M. Vautra dans les stages. Changement de génération. Il parle en fait. Non, non, non. Vous êtes en droit de penser ça. Effectivement, l'année dernière, on avait pris une grosse gifle à Caen qui nous avait servi d'ailleurs pour la suite parce qu'après, on avait fait une série intéressante. Je crois que le contexte du match sera différent, même si ce sera toujours le même stade. Mais bon, il y avait eu des faits de jeu qui, j'espère, ne se répéteront pas samedi. Les paroles de Steve Savident dans la semaine, c'est pain béni pour la préparation psychologique du groupe Bordelais ? Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus ? Non, non. Il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense. Il est supporter de Marseille. C'est bien parce que la seule chose que je trouve bien dans ce qu'il dit, c'est qu'il nous avertit. Donc c'est bien. Mais bon, on est en liberté en France. Il a le droit de s'exprimer. Il a le droit de dire sa préférence. Est-ce que dans la motivation, en termes de motivation d'utiliser pour nos joueurs, est-ce que le fait de prolonger notre série victorieuse est un élément important ? Oui, parce que je crois que ce qu'on fait, on le mérite. C'est les joueurs qui sont allés les chercher, ces victoires, avec des scénarios des fois très, très, très défavorables. Donc ça serait bien de le perpétuer à la dernière journée. Mais il faut avoir cette envie-là. C'est par le jeu qu'on arrivera à, je pense, glagner des points à Caen. Si on se met dans la position de dire il faut combattre, il faut lutter avec cette équipe de Caen, je pense qu'elle sera plus apte à obtenir un bon résultat que Bordeaux. On a pu s'en apercevoir, vous le savez très bien, Valenciennes. Donc il faut contenir ces Canets dans l'envie parce qu'ils auront beaucoup d'envie, c'est sûr, mais nous on en aura aussi. Et après, il faut essayer de faire la différence au niveau football. Est-ce que dans la nuit, vous pensez à ce match ? Non. Est-ce qu'il va se passer ? Non. J'essaye de dormir la nuit. J'y arrive très bien pour l'instant, donc j'espère que j'y arriverai jusqu'à samedi. Sur le plan de l'émotion personnelle, c'est une question un peu plus personnelle, est-ce que vous ressentez les questions personnelles ? Est-ce que vous avez déjà senti dans votre carrière de footballeur, cette semaine-là ? Non. Est-ce qu'il y a des petites choses qui reviennent des dernières semaines de Coupe du Monde, des choses comme ça ? Dans la préparation, dans l'environnement, dans le fait de vous voir très nombreux, etc. Donc on sait qu'on joue quelque chose d'important. Donc quand on est un sportif de haut niveau, enfin moi personnellement, j'adore ça. Ça veut dire que bon, on a fait une belle saison, il y a une saison qui a été très satisfaisante au niveau du jeu, au niveau comptable, n'en parlons pas, puisque bon, sur les 30 derniers points, on vient de prendre 30 points. C'est ça. Donc on peut faire la guerre mieux, on peut s'améliorer au niveau du jeu, et puis ça récompenserait sincèrement une grande saison de la part de mes joueurs, et notamment une deuxième partie de championnat ou un dernier tiers de championnat exceptionnel. Ce qu'on est en train de faire, c'est pour ça que je dis, après on sait très bien les scénarios qui peuvent être ceux de samedi, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, le champion de France n'aura pas plus de points que Bordeaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça voudra dire qu'il n'y a pas une équipe qui aura plus de points que Bordeaux cette année, même s'il y a les champions de France. Donc au niveau mathématiques, au niveau comptable, Bordeaux a fait une saison exceptionnelle. Donc voilà, il y aura un beau premier, il y aura un très beau second aussi. Vous avez des souvenirs personnels ? De ce genre d'émotion quand même ? Dans votre carrière, vous avez vécu ça ? Oui, 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 j'ai vécu ça. Mais quand on vit les choses en tant que joueur, ce n'est pas du tout la même chose quand on est entraîneur. C'est deux métiers complètement différents. Mais c'est vrai qu'il y a un parfum qui me plaît beaucoup. On est sportif de haut niveau pour connaître ces moments-là. Alors, comme j'ai dit dans mon groupe, il y en a qui sont jeunes et qui ont certainement l'espoir, et j'espère que ça se passera de connaître et de reconnaître ça dans leur carrière. Il y en a quelques-uns, peut-être c'est la dernière fois qu'ils connaîtront ça. Donc, il faut en profiter. Il faut vraiment goûter ces moments-là avec, comment on dit ça, avec délectation. Merci. Pour les joueurs ? Pour l'entraîneur que vous êtes. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Je crois que, bon, je leur avais dit, je leur avais dit, vous le savez, en début de saison que l'année dernière, on avait fait déjà une très, très, très bonne saison mais il manquait un titre pour couronner, pour se souvenir de la saison que l'on avait fait. On n'y était pas arrivés. Donc, tout le monde était unanime pour dire que Bordeaux avait fait une excellente saison mais à titre individuel ou à titre au niveau du club, bon, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait le caractériser. Là, cette année, on se souviendra déjà de cette saison et on pourrait s'en souvenir davantage si on fait les choses comme on doit faire samedi. Tout à l'heure, vous parliez du vote, le Puff. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous dire ou pas sur l'avancée des négociations ? Non. Vous êtes optimiste ? Oui. Vous me dites, il y a des choses que je peux dire. Je dis non parce que ça ne m'appartient pas. C'est le club, ça. Ou Yohan. Ça, c'est des trucs... C'est des choses très personnelles. Après, vous me demandez mon sentiment à moi, je vous le donne. C'est oui. Voilà. quand il a annoncé dimanche qu'il aimerait bien rester, vous étiez au courant. Vous en avez parlé avant. Non, mais il a plus besoin de vous en parler. Oui, oui, il est venu coucher à la maison. Vous avez fait la même réponse, vous avez fait la même question, vous faites la même réponse. Est-ce qu'il est venu vers vous ou pas ? Non, on a discuté de certaines choses, mais Yohan, Yohan, j'ai beaucoup discuté avant qu'il vienne à Bordeaux. J'ai énormément discuté avec lui au téléphone. Mais à cette époque-là, il appartenait au Milan C. On a discuté beaucoup, énormément de football. Apparemment, le discours que je lui ai tenu, ça lui a plu, puisqu'il est venu à Bordeaux. Et depuis qu'il est à Bordeaux, on discute énormément de football, mais non pas de son avenir. Parce que je trouve que ce n'est pas mon rôle. Donc, voilà. Après, j'ai rencontré certaines personnes qui lui sont proches et qui m'ont demandé mon avis. Donc, je leur ai donné. Mais avec lui, de son avenir à venir, on en a très rarement parlé pour ne pas dire jamais parlé. Mais quand vous dites que c'est la pierre angulaire du système, Bordeaux sans lui, ça ne sera pas la même chose. Vous lui faites passer un message. Écoutez, écoutez, l'année dernière, l'année dernière, quand on perd Yoann Miku, qui était déjà un très grand joueur, on a dit « Bon, vous n'arriverez pas, ça va être difficile de le remplacer, etc. » Effectivement, quand vous avez un grand joueur, c'est toujours difficile de le remplacer. Donc, si on devait perdre Yoann Courcuffe, ça serait difficile de le remplacer. Tout simplement. Mais on a prouvé que cette année, on y était arrivé. Alors peut-être qu'on y arriverait aussi l'année prochaine. Mais vous êtes optimiste. Hein ? Vous êtes optimiste. Très optimiste. Et dernière ? La dernière, en Mika. Je voulais savoir, apparemment, vous avez des difficultés tout à l'heure face à Chamac, Diawara. Comment ça s'est soldé le tennis ballon ? On a fait trois parties, on en a perdu deux, on en a gagné une. C'est pas mal parce qu'ils ne nous ont pas donné de points. donc j'avais une équipe, on avait une équipe un peu âgée. C'est amusé. Est-ce que vous avez déjà projeté sur les rentes et célébrations que vous souhaitez pour le titre ? Non. Est-ce que vous avez une envie de parler hier ? Non. Ça, je... Me connaissant, ça ne vous étonne pas beaucoup, non ? Hein ? J'entends, on prépare, on prépare, on prépare, mais quand j'ai dit la semaine dernière, bon, il y a des gens qui ont, en conférence après match, ont dit, voilà, on a retardé la fête bordelaise. C'est pas Bordeaux qui avait préparé quoi que ce soit. C'est les instances du football qui vous obligent à faire en sorte que certaines choses doivent se passer. Donc, là, c'est un petit peu la même chose. Mais en ce qui nous concerne, nous, les joueurs et l'entraîneur que je suis, on n'a rien prévu. Moi, dimanche matin, je serai certainement ou sur un golf et je serai vraiment très heureux ou je n'aurai pas eu le temps de me réveiller et je dormirai et je serai très heureux aussi. Voilà. Mais si à titre, vous allez quand même le célébrer avec le public. Non, je vous dis ce que je ferai dimanche matin. Je ne vous ai pas dit à 13h ce que je ferai. Je ne vous ai pas dit à 13h. Sous-titrage ST' 501